Le bon citoyen sans dissonance Approuver d'un pouce vers le haut, commenter ou partager cette vidéo pourrait faire de vous un complotiste et vous abonner aussi mais la balance bénéfice-risque pourrait vous sembler favorable Le docteur Idriss Aberkan a récemment publié une vidéo sur ce qu'il appelle la dissonance citoyenne Elle présente un grand intérêt et chaque personne soucieuse d'élever son discernement à la hauteur des enjeux actuels devrait visionner et écouter son propos Son lien est en description Son concept est bien sûr un cas particulier de la dissonance cognitive cet état de tension qui nous affecte avec les contradictions qui ne manquent pas d'advenir dans nos systèmes de pensée de croyance, d'émotion ou d'attitude ou même de comportement La cohérence globale de nos pensées et affects ne supporterait pas que nous supposions que l'état de notre cité, celui qui nous gouverne, puisse être malveillant, malfaisant La conséquence est que le citoyen peut être facilement abusé par un état pervers Il y a cependant un problème avec la démonstration d'Idriss Aberkan Il définit le bon citoyen comme celui qui a un minimum de confiance envers l'état C'est peut-être vrai du point de vue de l'état parce que la persuasion est sans doute plus efficace, atteinte des objectifs et plus efficiente, au moindre coût, que la coercition pour obtenir du citoyen une soumission suffisante pour assurer l'ordre public comportement dans la norme civique consentement à l'impôt participation et contribution sans heurts à la vie économique, sociale et culturelle Mais le bon citoyen doit-il être loyal à la cité ou à l'état qui la dirige ? Une fois posée, la question devient rhétorique Cette dissonance citoyenne permet à l'état de convaincre aisément dès lors qu'il manie la propagande Elle dit que c'est pour le bien de tous que l'état nous demande de nous confiner de mettre des masques, d'imposer à nos enfants des protocoles sanitaires insanes de cesser de prescrire pour le médecin de ville de respecter des gestes barrières de ne plus nous réunir, de laisser administrer un palliatif euthanasien aux pensionnaires des EHPAD de nous faire inoculer une substance expérimentale à l'efficacité douteuse et aux risques bien camouflés d'expulser les soignants et pompiers rétifs à cette injunction de nous soumettre à un pass sanitaire de ne plus prêter attention aux voies dissonantes cette liste d'injonctions désordonnées n'étant pas exhaustive Des sacrifices individuels demandés découleraient un bien collectif C'est du moins la promesse de l'état qui a menti et trompé et abusé de la confiance des bons citoyens parce que c'est un échec Comment ne pas évoquer le petit homme mogli hypnotisé dans les anneaux du serpent car la hâte à souhaiter par exemple censurer l'expression dissidente avec Odyssée semble corroborer l'intention de l'état de ne pas laisser ses citoyens accéder à une information concurrente qu'ils ne maîtriseraient pas peu ou prou Lorsque l'état trahit les citoyens et le bien commun de la cité n'est-il pas du devoir de chacun dès que son discernement le lui permet de s'opposer à l'état par tous les moyens licites dans un premier temps pour le réorienter vers le bien commun et celui du peuple ou à défaut de supplanter l'état par un autre état qui méritera, lui, la confiance des habitants de la cité Peut-être que le bon citoyen c'est aujourd'hui celui qui met en garde la société et les concitoyens quand il perçoit que l'état ne sert plus le bien commun Complotistes de tous les pays, unissez-vous Il y a du travail pour faire tomber cette bastille des dissonances citoyennes Si vous ne l'avez pas fait au début de la vidéo il n'est pas trop tard pour la prouver, la partager dans vos réseaux et la commenter Vous pouvez aussi vous abonner à mon fil Telegram et à mon compte Twitter voir les détails en description de la vidéo Merci et bonne journée